Dans la nuit du 13 au 14 juin 2023 est survenu en Méditerranée l'un des pires naufrages jamais connus. Ça s'est passé au large de Pilos en Grèce. Le bilan, plus de 80 morts et quelques 600 disparus. Un an plus tard, les circonstances du drame sont toujours floues. On t'explique cette affaire. Voici le bateau en question. Un chalutier sur lequel avaient pris place environ 750 personnes, en majorité des Pakistanais, des Syriens et des Égyptiens. Ils étaient partis de Tobrouk en Libye, direction l'Italie. En regardant cette image, on voit tout de suite le problème principal. Le bateau est complètement surchargé. Le pont est plein à craquer et les cales probablement aussi. Selon le témoignage d'un survivant, les femmes et les enfants étaient placés dans la cale. Au moment du drame, ils y ont sûrement été piégés. Aucun d'entre eux n'a survécu. Les survivants sont tous des hommes, restés majoritairement sur le pont. Mais revenons aux circonstances du drame. Dans la soirée du 13 juin, il y a eu une panne mécanique qui a immobilisé le chalutier au large de la Grèce. Le navire a alors dérivé pendant plusieurs heures. A partir de là, les récits diffèrent. Selon les autorités grecques, de l'aide aurait été proposée aux migrants. Mais ces derniers l'auraient refusé, indiquant vouloir continuer leur route vers l'Italie. Selon les témoignages de rescapés, en revanche, les gardes-côtes grecs, alertés par l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex, seraient intervenus. Mais ils n'auraient pas entrepris de porter secours au bateau. Ils l'auraient plutôt dirigé vers les eaux italiennes en le remorquant, toujours selon des témoignages. Ce serait cette manœuvre qui serait à l'origine du naufrage. Voici le récit d'un rescapé syrien d'une vingtaine d'années. Les gardes-côtes ont envoyé une corde sur le bateau pour nous remorquer et nous amener jusque dans les eaux italiennes. Quand ils ont commencé à nous tirer, le bateau s'est mis à tanguer à gauche, puis à droite. On s'est alors mis à crier « Stop ! Stop ! Stop ! » en direction des gardes-côtes grecques. Mais personne ne nous a entendus. C'est à ce moment-là que le bateau s'est retourné et que nous avons fait naufrage. Les autorités grecques, elles, nient leur implication, sans donner plus de détails. Mais une enquête menée par un tribunal naval doit se prononcer sur les responsabilités des gardes-côtes. Neuf Égyptiens, passagers du bateau, ont par ailleurs été accusés, au terme d'une enquête bâclée, d'être les passeurs, et donc les responsables du drame. Après onze mois d'incarcération, ils ont été jugés le 21 mai et aussitôt acquittés. Pour l'heure, il n'y a donc pas eu de justice pour les victimes de ce drame. Seules 104 personnes ont survécu au naufrage sur environ 750 migrants à bord. La grande majorité des victimes n'ont jamais été retrouvées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !